Bienvenue sur Le Corner, podcast de l'agence La Source, dédié au sport et au digital. Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Corner. Je suis ravi de vous retrouver avec Nicolas Déal, qui est le CTO de Orange Sports et Média. Bonjour Nicolas. Bonjour. C'est un plaisir de t'avoir. On a pas mal discuté en amont du podcast, mais aussi depuis quelques semaines et quelques mois. Je t'avoue que c'est un plaisir de te retrouver, parce qu'on va enfin pouvoir parler tuyauterie et plomberie dans le monde du sport, dont tout le monde parle mais que personne ne connaît vraiment. Mais avant de commencer directement dans le cœur du sujet, je vais demander de te présenter rapidement, parce qu'on a un peu cet historique, de te présenter sur qui tu es, un peu ton parcours professionnel, peut-être pas de revenir à ta classe maternelle, mais un peu ton parcours, peut-être université, comment tu es rentré dans le sport, pourquoi, et puis qu'est-ce que tu as fait à date ? Ok, alors je vais commencer par, un, justement l'université, puisqu'en fait j'ai fait des études aux langues orientales, donc j'ai une formation de linguiste, ce qui n'est pas forcément la chose la plus commune dans ce milieu. Mais bon, donc j'ai commencé comme ça. Et en fait, la raison pour laquelle je dis que j'ai commencé par l'étude du japonais aux langues orientales, c'est qu'en fait j'ai été embauché par une chaîne de télévision japonaise qui s'appelle NTV, et j'ai travaillé pendant dix ans sur la partie news, en fait, enfin pour la partie news de cette chaîne de télévision. Donc une chaîne de télévision au début ? Oui, tout à fait, donc une chaîne de télévision, et on faisait du hard news, des guerres, des génocides, des massacres, etc. Enfin vraiment du news sévère. L'équivalent d'un ITL ou... Ouais, enfin CNN et autres, ce genre de choses. Donc c'était très intéressant, j'ai commencé en avril, enfin le 1er avril 90, et c'est pas une disenterie. Et en fait, j'ai couvert toutes les guerres, la guerre du Golfe, donc beaucoup de Moyen-Orient, la Yougoslavie, le Rwanda, l'Afrique du Sud, enfin les pays africains, etc. Et comment t'as fait le switch du coup ? Enfin comment tu passes des guerres ? Alors, donc j'ai fait ça pendant 10 ans, et puis je commençais à réfléchir un petit peu à ce que j'avais... Enfin, ça commençait à devenir compliqué, j'ai perdu beaucoup d'amis qui se sont fait tuer, etc. Enfin, donc ça a été assez compliqué. Est-ce que t'étais proche des journalistes ? Bah moi j'étais producteur, donc je faisais vraiment du terrain-terrain. Donc tu partais avec eux ? Ah oui, j'étais sur... Reportage. Oui, vraiment sur le terrain. Et puis en fait, j'ai eu une proposition de HBS de partir au Japon pour préparer la Coupe du Monde, donc 2002, Corée-Japon. Et donc j'avais le background qu'il fallait, aussi bien d'un point de vue télévision que d'un point de vue linguistique, plus le fait que je connaissais bien les différentes chaînes de télé au Japon. Et donc ça s'est fait, je dirais, assez naturellement, on m'a fait une proposition, j'ai accepté la proposition, je suis parti au Japon. Donc on a fait la Coupe du Monde 2002, qui n'a pas été simple, parce que Corée-Japon, c'est pas évident, évident, en termes de relations entre les deux pays. Donc c'était pas simple, mais bon, voilà, ça a été géré, ça s'est bien passé. Des anecdotes ? Oui, en fait, parmi les plus gros problèmes, c'était l'absence de standards entre les deux pays et du Japon vis-à-vis du reste du monde, etc. Donc oui, extrêmement compliqué. D'un point de vue connectique, tu parles, ou d'un point de vue plus ? Non, vraiment, les standards techniques, d'une manière générale, il y avait ce qu'il fallait comme connectivité entre les deux pays. Par contre, il n'y avait pas de standards communs, donc il fallait adapter tous les trucs. Tout était extrêmement compliqué. On a pris l'image sur l'ensemble. Il y avait vraiment énormément de complexité à faire ça, plus le temps, évidemment, de voyage entre les deux pays. Donc ça a été très intéressant. Mais ce n'était pas une partie de plaisir ? Non, pas une partie de plaisir, mais par contre, ce qui a été, enfin pour moi en tout cas, très très formateur, c'est que j'avais un état d'esprit news, où en fait, on part du principe que ça ne va pas marcher. Et comme ça ne va pas marcher, on cherche des plans B, des solutions. Donc on est toujours en permanence en train de se dire, OK, ça ne va pas fonctionner, donc qu'est-ce qu'on fait ? Et je suis arrivé dans le monde du sport où ce n'est pas du tout ça, puisque dans le monde du sport, c'est vraiment essayer de produire les meilleures images, de faire les choses les plus belles, etc. Et en fait, ça s'est avéré très fructueux comme coopération, entre guillemets, parce qu'on n'avait pas du tout les mêmes attentes des deux côtés. Et du coup, on s'apportait en fait chacun beaucoup de choses. Donc ça a été un changement très, très radical, parce qu'entre les news et le sport, il n'y a aucun rapport. Par contre, chacun a apporté sa façon de faire, etc. Donc c'était vraiment très intéressant. Et puis les Coupes du Monde ou ce genre d'événements, c'est quand même assez extraordinaire. C'est unique, quoi. Tu n'as pas eu l'expérience sur place, c'est assez incroyable, je pense. Et du coup, de là, tu rentres ? Alors, je rentre un petit peu. Alors, je suis rentré en fait pas à Paris, je suis rentré un peu en Suisse, un peu à Genève. J'ai travaillé un peu pour IBU, donc Eurovision pour les francophones. J'ai travaillé quelques mois là-bas. Et puis, j'ai eu une proposition de Globecast pour repartir au Japon pour ouvrir le bureau de Globecast à Tokyo. De nouveau, vu que tu parles le japonais, ils se sont dit... Ils se sont dit, ben voilà, c'est le bon profil. Il connaît un peu les télécoms, il connaît un peu le broadcast, il parle la langue. Il doit pouvoir servir à quelque chose. Donc je suis reparti au Japon, mais j'étais très content. On ne m'a pas forcé. Et donc, j'ai monté le bureau de Globecast à Tokyo. Et puis, trois ans plus tard, en fait, au cours d'une discussion avec le patron de Globecast, je lui ai proposé de revenir à Paris pour m'occuper de tout ce qui était grands événements, donc sportifs principalement, puisque c'est ça les gros événements. Donc je suis revenu à Paris et j'ai commencé à travailler sur un certain nombre de sujets. Les gros événements à l'époque que tu couvrais, c'était... Alors, c'était... Enfin, le premier qu'on a fait vraiment nous-mêmes, c'était les Jeux Asiatiques au Qatar. Et puis moi, je travaillais en parallèle sur des événements... Alors, j'avais travaillé un peu sur le rugby en 2007. Et puis, j'ai travaillé sur des événements... Enfin, préparé des événements... Alors, un peu les JO. Donc, j'étais en fait la première personne du groupe Orange à aller à Madrid pour rencontrer à l'époque Manolo Romero. J'ai un peu forcé sa porte, mais c'est une autre histoire. Et donc, des discussions avec Manolo. Et donc, c'était vraiment le premier lien qu'il y a eu entre le groupe Orange via Globcast et OBS. Donc, c'était assez intéressant. Et ça a débouché après un certain nombre d'années sur des contrats intéressants. Et puis, j'ai travaillé aussi pour certains sujets et certains événements de l'UEFA. Donc, l'UEFA m'a demandé de venir faire un audit en prévision de l'euro 2008 qui nous a passé en Suisse et en Autriche. Donc, ils m'ont demandé de faire un audit sur la contribution, la distribution, etc. Et puis, j'ai rendu mon audit. Et puis, ils m'ont dit, bon, maintenant, tu le fais, quoi. Donc, bon. Ok. Donc, intéressant. Donc là, du coup, internalisé au sein de l'UEFA. Alors, en fait, j'ai créé une société, en fait, en Suisse. Et j'étais consultant auprès de l'UEFA. Enfin, moi. Et puis, j'avais des employés. On travaillait comme consultant sur l'euro 2008. Donc, on a livré la contribution, la distribution, etc. Et ça, c'était de nouveau pour toute la tuyauterie ? Voilà. Tous les réseaux, en fait, qui étaient nécessaires, à la fois pour la contribution. Donc, ramener, en fait, tous les contenus des stades vers l'IBC. Et toute la distribution, donc, transporter ces contenus depuis l'IBC vers le reste du monde. Voilà. Donc, c'était... Ok. Et en termes de tuyauterie, pour nos auditeurs qui ne connaissent rien, que tu expliques un peu... Alors, en fait, à l'époque, ça a été assez... Enfin, c'était assez surprenant pour les gens avec qui je travaillais. Parce qu'en fait, j'avais décidé de transporter toute la vidéo sans compression. Enfin, faire du transport sur IP sans compression. Ce qui, à l'époque, apparaissait comme étant complètement révolutionnaire, etc. Révolutionnaire parce que c'était trop lourd ? Parce qu'en fait, c'était... Parce que les débits qu'on utilisait, en Suisse-Autriche, on utilisait... Je crois qu'on avait un réseau de 30 gigabits. Et à l'époque, c'était considéré comme Edorme. Comme Edorme. Personne avait des réseaux... Enfin, personne ne déployait des réseaux comme ça à cette époque-là. Les duos n'étaient pas aussi gros. Et du coup, c'est comme ça qu'on a monté le système avec toujours deux routes, transports actifs, actifs, enfin... Tous ces trucs-là. Et puis, de l'encapsulation IP, ce qui, à l'époque, était... Enfin, c'est un truc... C'était vraiment super moderne. Donc, on a fait ça. Ça a très bien marché. Et puis, surtout, on s'est aperçu qu'en fait, ça coûtait moins cher de faire ça que de mettre de la compression. En particulier, parce qu'il y a des coûts d'équipement, etc. Et puis aussi, le coût technique qui est le fait que la qualité est beaucoup moins bonne. Puisqu'évidemment, si on ne compresse pas, il n'y a pas de perte de qualité. Et en termes de délai, c'est incomparablement plus rapide. Ce qui fait que, globalement, c'est des réseaux qui sont très rapides, très efficaces. Et qui ont une meilleure qualité. Et qui ont une qualité qui est incroyablement meilleure que tout ce qu'on peut faire avec de la compression. Et on s'est aussi aperçu en le faisant. Et ça, c'était quelque chose qui n'était pas évident à l'origine. C'est qu'on pouvait transporter aussi tous les contenus, toutes les datas dans ces réseaux-là. Et qu'en fait, ces réseaux dédiés à la vidéo étaient beaucoup plus efficaces pour transporter de la data normale que de faire l'inverse qui était toujours fait. C'est-à-dire, rentrer de force de la vidéo dans des tuyaux qui étaient faits pour les datas. Et du coup, en fait, tout était plus simple, plus facile. Et surtout, sans latence, sans problème, sans congestion, etc. Donc, en fait, en le faisant, pour la partie vidéo, on est vraiment parti sur des bases complètement inverses de ce qui se faisait habituellement. Et on s'est aperçu, une fois de plus, que c'était moins cher, plus efficace. Et puis, le rendu était de mer. Ah ben, il n'y avait pas de... Enfin, ce n'est pas comparable en termes de... Et là, c'est en 2008. Oui. Et du coup, après, est-ce que tu as continué à l'UFA ou est-ce que tu étais plus globecast ? En 2008, donc, on a fini l'euro. Donc, moi, j'avais toujours ma société. J'ai continué à faire un certain nombre de missions, de consulting, entre autres au Brésil pour préparer la Coupe du Monde, faire un certain nombre de choses comme ça. Et puis, en 2010, l'UFA m'a proposé de venir... J'allais dire, ils m'ont interné. Ils m'ont proposé de venir bosser, en fait, à l'UFA. Pour préparer, commencer à préparer l'euro. Pour internaliser les compétences, quoi. Et donc, j'ai commencé à travailler comme salarié, entre guillemets, enfin, pas entre guillemets, comme salarié à l'UFA pour préparer... L'UFA. Voilà, Pologne-Ukraine. Donc, Pologne-Ukraine. Et là, pareil, même challenge. Même challenge. Alors, en fait, la seule... Enfin, alors, il y avait beaucoup de challenges liés aux pays eux-mêmes, puisque c'est des pays qui ne sont pas extrêmement simples. Il y avait beaucoup de problèmes de réseaux et surtout d'interconnexion des réseaux, puisque c'était deux pays très différents. Et historiquement, c'était pas simple. Pas forcément aligné. Suisse-Autriche, ça s'était fait relativement bien. Même si c'était pas très simple, ça s'était fait relativement bien. Pologne-Ukraine, ça a été très compliqué. Il y a la Pologne qui est un pays européen, enfin, qui est partie de la communauté européenne. L'Ukraine qui était un ancien pays de l'Union soviétique, etc. Enfin, je veux dire, il y avait pas mal de difficultés. Il y avait d'autres enjeux. C'était compliqué à faire. C'était très intéressant, mais ça a été très dur. Je veux dire, on a eu beaucoup de problèmes de coupures, de fibres, etc. Enfin, je veux dire, c'était assez difficile. Mais on a fait le job. Ça s'est plutôt bien passé. On avait augmenté la taille des tuyaux, puisque en fait, en 2008, on était encore majoritairement en SD. Et en 2012, on était très fortement HD. Et donc, il fallait des tuyaux plus gros. Et donc, on est passé de 30 gigas à 60 gigas. On a doublé à peu près la capacité. Que les gens comprennent un peu. Aujourd'hui, tu vois, à Tokyo, ça va être, ou pendant l'Euro 2020, la taille à peu près ? Alors aujourd'hui, sur l'Euro, les tuyaux, entre guillemets, donc route rouge, route bleue, c'est des tuyaux de 100 gigabits. Donc, entre chaque venue et l'IBC. Donc, on double presque tous les 4 ans. Ouais. Sur Tokyo, c'est du 10 gigas qui est majoritairement utilisé pour des raisons diverses. Mais par exemple, sur l'Euro 2016, on avait déjà des tuyaux à 100 gigas. À 100 gigas, ok. Donc, ça fait 30-60 puissants. Ok. Voilà. Donc, il y a une croissance. Et aujourd'hui... Mais c'est parce que les images, comme elles sont HD, elles sont plus lourdes. Elles prennent plus. Donc, il faut que tes tuyaux soient plus larges. Enfin, j'essaie de symboliser le schéma. En fait, comme on ne compresse pas, en fait, on a des chunks assez importants. Et donc, oui, ça prend de la place. Et donc, il faut des tuyaux adaptés pour les faire... Et c'est là qu'ont lieu les... Enfin, je ne vais pas sauter tout de suite, mais c'est là que ce sont les principaux enjeux pour toi, que tu sois à l'UFA ou aujourd'hui, après, dans ton rôle à Orange, c'est principalement là les principaux enjeux que tu as. Alors, oui, c'est les principaux enjeux. Sauf que d'un point de vue de télécom, les tuyaux font partie de la dotation, entre guillemets. OK. Donc, après, c'est plus des problèmes de comment utiliser quelles ressources. Mais les ressources elles-mêmes, elles existent nativement chez les Delco. Et c'est la grosse différence, en fait. Et c'est là qu'il y a un vrai changement. Ça ne veut pas dire que c'est facile, mais par contre, les tuyaux, aujourd'hui, que ce soit du 100 gig ou du 400 gig, c'est des choses qui sont disponibles. Qui existent et qui sont là. Voilà, ça existe. Le coût, il n'est pas... Le coût, il est ce qu'il est, mais en tout cas, c'est disponible. Il y a 10 ans, du 400 giga, ce n'était même pas envisageable. C'était une ressource qui n'existait pas. Aujourd'hui, c'est des choses qui sont assez courantes. Et sur lesquelles, en tant que telco ou en tant qu'ayant droit, qui fait un partenariat avec une telco, tu peux capitaliser pour rendre le contenu plus attrayant ou pour avoir plus de données qui passent ? Alors oui, et surtout pour en fait modifier le moins possible les contenus sources. OK. Notre but, c'est vraiment d'amener à l'IBC les contenus dans le meilleur état possible, le plus rapidement possible. Très peu de latence. Et après, ce qui est fait avec... Enfin, ce n'est pas notre problème. Si, c'est notre problème, mais voilà. Mais en tout cas, nous, notre tâche, c'est vraiment d'amener à l'IBC les contenus les plus clean, le plus rapidement possible. Exactement. Dans la qualité la plus optimale possible. OK. D'accord. Et c'est ce qui permet en fait aux broadcasters, enfin aux utilisateurs d'une manière générale, de pouvoir après justement faire de la compression, faire tout ce qu'ils ont à faire, mais en partant d'une base qui est extrêmement propre, extrêmement saine. OK. Avant qu'on saute sur le truc d'orange qui est vachement intéressant, donc tu dis, on internalise tes compétences à l'UFA. C'est comme ça qu'on s'est connus. Mais du coup, donc 2016, on va dire que c'est un euro traditionnel dans le sens où c'est dans un seul pays. Le pays est assez développé et tout, donc au niveau des enjeux, bon, j'imagine qu'il y en a eu comme dans tout chaque euro. Déjà travailler avec les Français. Voilà. À l'UFA, c'est ce qu'on me faisait remarquer assez souvent. Déjà travailler en France avec des Français, c'est compliqué. Mais je pense que la prouesse technique ou technologique, même si tu n'y étais plus, elle a plus eu lieu sur l'euro 2020 ou peut-être que je me trompe. Enfin, qu'est-ce que tu en retires, toi, de ces deux ? En fait, moi, j'ai travaillé sur la préparation de l'euro 2020 beaucoup. Mais qu'est-ce qui était intéressant pour toi dans cet euro un peu unique de son setup ? Ce qui aurait été intéressant, c'est si on avait pu faire de la production centralisée et avoir en fait tous les moyens de production à l'IBC et non pas dans les stades. Pas dans les stades. Donc, tu aurais voulu faire du remote production depuis l'IBC au lieu d'envoyer des compounds partout en Europe. Oui, vraiment, c'est ça. Enfin, pour moi, c'était l'évolution naturelle. L'opportunité de le faire. C'était vraiment la bonne occasion. Il y avait tous les paramètres pour le faire. Bon, pour tout un tas de raisons, ça ne s'est pas fait. Et c'est aussi pour ça que quand j'ai eu une proposition de revenir en France pour travailler sur des Jeux Olympiques et des choses comme ça, j'ai dit OK. Parce que pour toi, c'est le sens de l'histoire d'essayer de... Enfin, pas dans le sens de l'histoire, mais c'est dans le sens de nous qui essayons de comprendre un peu quelles sont, pas les tendances de demain, mais là où les nouvelles technologies t'améliorent, il y a une création de valeur ou une façon de rendre plus facile ou optimum ton travail. Du coup, l'idée, c'est plus de... Centralise-toi à l'IBC, tu te mets à Amsterdam ou tu te mets quelque part et tu n'envoies pas tout le monde comme c'est fait aujourd'hui. Oui, et puis surtout, ça permet d'avoir tous les contenus sources intacts à disposition pour faire ce qu'on veut. Pour moi, l'aspect remote production est très intéressant et ça fait des années que je milite pour ça, mais la vraie valeur au final de tout ça, c'est la possibilité de créer de multiples contenus depuis un point. Et si on le fait en production traditionnelle, donc avec les moyens de production sur place, en fait, pour produire un nouveau contenu, il faut un nouveau cadre régi. Donc, c'est un déploiement de moyens énormes pour obtenir quelque chose de relativement limité. Alors que si on a vraiment tous les contenus sources qui sont ramenés à l'IBC, on peut produire ce qu'on veut. Et quand je dis ce qu'on veut, en live... En post-production. En post-production. Enfin, tout ce qu'on veut des highlights, etc. Et tu penses à quoi ? Oui, voilà. Je pense... Enfin, j'ai toujours la même idée en tête. Aujourd'hui, les gens... Alors, plus de ta génération que de la mienne, quand ils regardent du sport ou quelque chose à la télévision, enfin, quand ils regardent des contenus... C'est rarement 90 minutes. Non, mais surtout, ils le regardent comme ça. Alors ça, à la radio, ça ne va pas le faire. Je peux dire comment t'es, quoi. Voilà, en fait, les gens regardent, enfin, les jeunes en particulier, regardent sur un téléphone portable vertical. Et donc, si on fait des petites images 16 neuvièmes, ben, en fait, on ne voit rien. Si on veut que les gens soient satisfaits, entre guillemets, il faut produire des images en 9-16e pour que ça rentre et qu'ils regardent. En fait, personne ne tourne son téléphone pour regarder les images. Les gens regardent comme ils l'ont dans la main et c'est donc en 9-16e, voilà. Donc ça, par exemple, il faut le produire, je pense, pour que justement, les gens continuent à regarder les événements et donc ça, il faut le fabriquer. Et comment est-ce qu'on fait pour le fabriquer ? Ben, on est à l'IBC, on a tous les contenus sources et on coupe des images verticales. Tu coupes les images directement et tu les mets en vertical. Exactement. Qu'après, tu repousses dans la tuyauterie pour l'ensemble de tes... Donc ça, c'est un exemple qui est un peu... Enfin, qui est facile à visualiser parce que c'est... Enfin, voilà, du 16-9e ou du 9-16e, c'est assez direct. Mais ça, c'est un des contenus. Tous les highlights, on peut vouloir des ralentis spécifiques. Il y a un problème qui revient très, très, très fréquemment dans le football en particulier. C'est les différences culturelles. En Europe du Sud, les gens aiment beaucoup les ralentis. En Europe du Nord, les gens n'aiment pas beaucoup les ralentis. Donc, comment est-ce qu'on fait ? Sur la prod. Voilà. Comment est-ce qu'on fabrique un match de foot ? La seule manière de le faire, c'est en fait de mettre un petit peu de ralenti, mais pas trop. Ce qui fait qu'en fait, personne n'est satisfait. Ouais. Voilà. Et donc, si on a justement un IBC, enfin, un endroit où on a tous les contenus, on peut vraiment fabriquer des contenus spécifiques. Et là, on peut aller plus loin même que simplement Europe du Nord, Europe du Sud. On peut aller penser sur des territoires, rentrer ou même des populations. Enfin, on peut rentrer vraiment beaucoup plus dans la fabrication. Et il n'y a pas de... il y a assez peu de limites en fait dans la multiproduction parce que c'est centralisé, parce que tous les contenus sont accessibles facilement et ils sont là. Donc, c'est... Voilà. Et ça, cet aspect-là est pour moi beaucoup plus important que le fait de se faire plaisir à faire de la remote production parce que c'est à la mode, etc. Donc, il y a un vrai bénéfice à ça et puis un autre bénéfice qui est indirect. Parce que aussi, c'est la possibilité de personnaliser aussi le contenu. Voilà. Donc, c'est vraiment fabriquer des contenus personnalisés et puis un gros avantage indirect qui est que ça permet aussi aux gens qui produisent d'être beaucoup plus créatifs. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a beaucoup plus de postes de créatifs. Donc, il y a moins de postes, je dirais, de gens techniques au sens répétitifs et de tâches pas très intéressantes. Et par contre, il y a besoin de beaucoup plus de gens créatifs, de réalisateurs, de producteurs, etc. Qui enrichissent ton contenu et qui rendent ton contenu. Et ça, je pense que c'est aussi le... Il y a deux aspects. Donc, l'aspect enrichissement du contenu pour les spectateurs. Donc, offrir plus de contenus variés et adaptés pour les spectateurs et aussi pour les gens qui fabriquent la possibilité d'aller vers des positions plus créatives, plus intéressantes qui leur permettent de s'exprimer de manière plus intéressante. Donc, je pense qu'il y a vraiment ces deux aspects-là qui sont extrêmement importants et intéressants. Du coup, c'est un peu le rôle de l'ayant droit de faire ça avec son partenaire. Enfin, toi, tu le verrais comment. C'est plus le partenaire. Ça dépend de la formule. En fait, moi, je n'ai pas tellement de... Enfin, je ne pense pas avoir de valeur éditoriale spécifique en tant que telle. par contre, ce que je peux offrir, c'est les possibilités. Donc, créer une plateforme qui est multi-format, multi-contenu à la base et mettre cette plateforme à disposition. Ensuite, chacun... Mais pour moi, les broadcasters, les endroits d'une manière générale, ils savent mieux que moi ce qu'ils doivent faire. mon intérêt, c'est vraiment de mettre à disposition... Ça, c'est rendre sur la disponible le plus facilement possible. Donc, centralisé, simple, facile à utiliser et ensuite, les créatifs font ce qu'ils font de mieux qui est la création. Et tu disais, remote production, alors ouais, c'est à la mode parce que forcément avec la pandémie, c'est ce qui a permis au sport de continuer et pas mal de gens peuvent se gargariser dessus. Ça existait avant, mais bon, je pense que la pandémie n'a fait qu'accélérer les choses là-dessus. C'est quoi ? T'en retires quoi, toi, par rapport à ça ? Parce que souvent, on en parle, tu sais, des smart venues. Bon, on en parlait déjà avant, mais pour les auditeurs qui ne te connaissent pas et tout, c'est quoi ton point de vue ? En fait, je dirais que la pandémie a levé des barrières. La remote production, c'est possible, techniquement, depuis pas mal d'années. Il n'y a pas de blocage, il n'y a pas de difficulté à le faire. C'était plus une façon de faire qui était appré. C'était un des workflows qui étaient connus, identifiés, que les gens voulaient continuer à utiliser. Mais c'est parce que les gens aimaient bien aller au stade et que du coup aussi, tu sais, ça fait partie de ça, c'est une des choses. Et puis, c'est aussi le, comment dire, le mindset de cette population de dire, on a toujours fait comme ça, donc on continue comme ça. Ça, je connais bien. Donc ça, c'est pas propre à cette industrie, ça arrive souvent dans beaucoup d'industries, mais là, c'était particulièrement fort. Et en fait, ce que la pandémie a montré, c'est que justement, il n'y avait plus, ces barrières-là, en fait, n'étaient plus valides. C'est-à-dire que la question ne se posait plus de savoir si on avait envie ou pas envie. C'est qu'on devait changer. Il n'y avait pas d'autre solution. Il fallait le faire comme ça. Et donc, ben oui, tu avais un protocole Covid qui faisait que tu n'avais que quatre personnes on-site. Et donc, la remote production s'est imposée de manière très, très, très pragmatique parce qu'il n'y avait pas d'autres solutions pour le faire. Et donc, ça s'est pas mal développé. Et surtout, ça a permis aux gens qui pratiquent et qui travaillent dans ce milieu de s'apercevoir qu'en fait, un, ça ne posait pas de problème. Et deux, on arrivait à des résultats qui étaient tout à fait, tout à fait efficaces. Donc, à l'UEFA en particulier, on avait fait pendant plusieurs années, en 2012, en 2016, en 2017, etc. On a fait beaucoup de tests de remote production. On avait gagné des awards au SVG, etc. Enfin bon. Et donc, il y avait, je dirais, tout le background qui était là. Et la pandémie a juste montré que non seulement c'était possible, mais c'était simple, c'était facile et qu'il n'y avait pas de sujet, en fait. Dans ce sens-là, la pandémie a été un très bon démonstrateur de ce que la technologie permettait de faire. Après, on en fait ce qu'on veut. La technologie, c'est un outil, ce n'est pas une finalité en soi. Oui, mais c'est du coup, c'est bien, tu réponds clairement à ma question, mais du coup, moi, ce qui m'intéressait aussi en t'invitant sur ce podcast, c'est qu'on est très front-end. On parle souvent de ces expériences immersives ou du côté créa dont tu parlais tout à l'heure, mais on voit rarement ce qu'il y a derrière. Donc, je refais l'analogie sur la plomberie, la tuyauterie. Et tu vois, ce qui était intéressant aussi quand on en discutait à l'UFA, c'était ce que toi, d'un point de vue technique, ces nouvelles technologies, ce qu'elles pouvaient apporter d'un point de vue amélioration du contenu ou des possibilités même pour les créa et pour le front-end. Et donc, je vais, avant de switcher sur ton rôle à orange et tout, je voulais voir juste avec toi, c'est quoi pour toi aujourd'hui ce qui fait une véritable différence ou qu'est-ce qui est l'avancée aujourd'hui dans le monde de la production, de la tuyauterie ? On en a un peu parlé nous ensemble, mais... C'est surtout le fait qu'en fait, il n'y a plus vraiment de limites. ça peut avoir l'air un peu prétentieux de dire ça, mais en fait, on s'aperçoit en réalité que la plupart des limites, c'était des limites qu'on s'était imposées nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on s'était dit... En termes de limites de débit, de débit, de nombre, de signaux, etc. Et en fait, pendant très longtemps, on s'est dit... On ne peut pas faire plus, c'est le maximum, on est vraiment au top niveau, etc. Et c'est un des aspects très intéressants de travailler pour un opérateur télécom en ce moment, c'est qu'en fait, le vrai changement d'un point de vue broadcast, il se fait maintenant par le passage à l'IP, au tout IP et au IP natif. Et ça, pour les telcos, ce passage, il y a déjà été fait. Donc, il y a quelques années, voilà, hop, tout IP, c'est terminé, ça marche, enfin, il n'y a pas de souci. Et donc, pour une fois, et ça, c'est vraiment exceptionnel, les telcos sont devant, en termes de technologie, de maîtrise, etc., les telcos sont devant les broadcasters. Et donc, les rôles sont très, très, très inversés jusqu'à maintenant, enfin, pendant, très longtemps, les broadcasters demandaient des choses aux telcos, en disant, on veut ça, etc., on veut que ça marche comme ça. Et maintenant, en fait, les telcos sont dans une position beaucoup plus agréable, il faut le dire, parce que c'est quand même beaucoup plus agréable, de dire, voilà, on peut vous fournir tout ça. Voilà, notre catalogue est possible. On peut faire ci, on peut faire ça. On vous conseille d'aller dans cette direction-là parce qu'on a testé les autres, c'est compliqué. Par contre, celle-là, elle a l'air vraiment bien. Et donc, le rapport est très, très, très changé. Et donc, vis-à-vis de l'industrie du broadcast, en fait, notre position est beaucoup plus agréable. Ouais. On n'est pas vu comme un problème ou autre. ni comme un fournisseur qui court un peu derrière, mais au contraire, comme un fournisseur qui peut fournir beaucoup de choses, certaines choses auxquelles les broadcasters n'avaient pas pensé. Et on a aussi un rôle de conseil parce qu'en fait, on a fait un certain nombre de choses. On a fait ce passage à l'IP, au tout IP. On a fait ces... On travaille sur des très gros débits, etc. Et donc, on est dans une position bien meilleure pour conseiller au bon sens du terme. C'est pas pour... Mais c'est vraiment pour dire, ben voilà, on travaille ensemble et voilà, on vous fait partager notre expérience, nos problèmes passés, etc. Ouais. C'est plus confortable et puis c'est plus intéressant, honnêtement, parce que répondre à une demande un peu difficile, c'est bien, mais pouvoir dire, ben voilà, on peut aussi vous proposer telle ou telle chose. La remote production, enfin, ou la production centralisée étant un bon exemple, c'est quand même... Oui, c'est très agréable. Et donc, du coup, on y vient. Après tes expériences UEFA, t'as eu cette proposition de revenir à Paris pour du niveau Orange. Oui. Alors en fait, je suis revenu rapidement de Suisse parce qu'il y avait la Coupe du Monde féminine en 2019. Et en fait, Orange était partenaire de la Coupe du Monde féminine. Et alors, j'avais une certaine expérience football, on va dire. Je connaissais un petit peu les sujets. Et donc, c'était assez facile et puis on avait travaillé avec Orange. Donc moi, j'étais le client d'Orange, enfin, un des clients d'Orange pour l'Euro 2016. Donc, la transition s'est faite de manière assez simple et assez naturelle. OK. Et je suis revenu, en fait, dans un milieu que je connaissais déjà, enfin... D'avant. D'avant. et puis en apportant justement un certain nombre de solutions et de visions qui étaient vraiment adaptées à ces besoins. Parce que sur ta roadmap, là, je sais que les JO, mais tu as d'autres événements aussi. OK. Il y a le... 2023... Aujourd'hui, Orange est partenaire de la Coupe du Monde de rugby, donc en 2023, et des JO en 2024. Donc, c'est une très bonne combinaison. En plus, alors ça, c'est le hasard le plus complet, mais d'un point de vue télécom en particulier, c'est vraiment une combinaison très, très intéressante d'avoir un événement comme la Coupe du Monde de rugby qui est un bel événement, mais qui est d'une taille un peu différente des JO. Et puis ensuite, avoir les JO qui sont vraiment le... Tu ne le vois pas comme une plateforme de test, mais du coup, c'est un peu une sorte de remis, enfin de... une sorte de répétition. Alors ça... Oui, et puis surtout, ça permettra à beaucoup de gens de... Enfin, qui n'ont pas une vraie expérience, événement, de se former. Vivre. Et de vivre et d'être... Pas seulement faire de la construction, etc., mais vraiment les aspects opérations, vivre le... Enfin, être... Enfin, tu le sais, c'est ça qui fait la différence. C'est particulier aussi, quoi. OK. Et donc, les gros enjeux pour Orange, enfin, dans le côté sport, média, event, c'est quoi pour toi, là, aujourd'hui ? Il n'y a pas d'enjeux, on s'est fait. Non, il n'y a pas les enjeux dans le sens négatif, mais c'est plus, tu vois, les gros dossiers, je dirais, les priorités ou... Le... C'est... Alors, un livret, enfin, livret ce qu'on a à livrer, parce que c'est quand même... C'est le cahier des charges aujourd'hui. Voilà, on a quand même... C'est comme un... Les géos, c'est un gros bébé, on va dire. C'est quelque chose... Donc, il y a pas mal d'enjeux techniques et humains, parce que c'est quand même une grosse aventure humaine. Enfin, c'est des milliers de personnes, c'est très, 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 très lourd. Et aussi très... Lourd dans le sens... C'est... Voilà, c'est énorme, extrêmement complexe. Enfin, je veux dire, les géos, c'est de loin l'événement, le gros événement le plus complexe qui puisse se faire. Donc... Pour les gens qui nous écoutent, on en parlait un peu, c'est cette idée qu'un euro, c'est une taille très forte, une coupe du monde, c'est fort aussi en termes de scale, mais on va dire que c'est plus ou moins le même produit qu'on répète. Donc, les plans sont les mêmes, la trame est la même, alors que les géos, c'est des sites différents, c'est des sports différents, c'est des façons de filmer différentes, c'est des façons de raconter l'histoire qui est différente. Et du coup, c'est une diversité, une complexité qui est bien plus forte. Il y a beaucoup plus de sites, tout simplement, c'est en gros x4 par rapport à un événement genre Coupe du Monde. Et puis, sur chaque site, en fait, c'est des sports différents, il y a des transitions de sport à sport, etc. Donc, c'est extraordinairement complexe. Donc, il y a le nombre, la masse, entre guillemets, et puis la complexité qui est juste énorme. Il y a beaucoup plus de sujets, en fait, il y a beaucoup de sujets de chronométrage, de timing et scoring, et des choses comme ça qui ne sont pas vraiment très challenging sur les événements mono-sport. Donc, c'est extraordinairement complexe. Et donc, moi, c'était une question que j'avais aussi, c'était, tu vois, on pense au stade de foot ou autre, où tu te dis, bon, la venue, elle est là, il y a l'ensemble de la connectique, c'est créé, c'est fait pour, et tout ça. dans les JO, tu te dis, bon, en plus, ils réutilisent aussi des facilities ou même si on pense au surf, tu te dis que tu es parfois sur des endroits ou même l'aviron où tu as peut-être moins de réseaux ou en tout cas, tu as très peu de câbles qui sont là. Enfin, les gens ne s'en rendent pas compte, mais ton boulot, ce qu'on disait, c'est que tu t'assures de faire en sorte que tout ne marche mais que personne ne s'en rende compte. pour les JO, tu es vraiment parfois sur des lieux à mon avis. Mais typiquement, Tahiti, donc où il y aura l'avenue de surf, ben oui, il faut effectivement fabriquer, et quand je dis fabriquer, c'est vraiment fabriquer de la connectivité pour aller du spot de surf jusqu'à l'IBC à Paris et ce n'est pas extraordinairement simple, on va dire. Mais voilà, ça fait partie du métier entre guillemets, il faut livrer et puis oui, il y a plein de sites qui vont être créés qui aujourd'hui n'existent pas, il y a juste soit un trou dans la terre, soit juste rien du tout et puis il faut effectivement les connecter et faire en sorte que ça marche à la bonne date, au bon moment. Et puis on ne peut pas vraiment être en retard. Ouais, non, ça risque de poser quelques problèmes. Et du coup, en termes de tes équipes, toi tu as beaucoup de monde du coup ? Pour l'instant, on est une relativement petite équipe puisque pour l'instant on n'est vraiment que dans la phase projet mais on monte en... Ça va monter de plus en plus à l'approche des événements. Donc on recrute un certain nombre de gens et ce n'est pas super simple parce qu'en fait les gens qui connaissent les événements, qui ont une expérience vraiment dans les événements, il n'y en a pas tant que ça. Et puis les derniers Jeux Olympiques d'été à Paris, ça remonte à 1924. Donc... Est-ce que tu as une volonté avec le cojo de former des gens qui sont sur Paris ? Oui, bien sûr. Oui, alors enfin on embauche des gens expérimentés mais un des buts très clairement c'est de former des gens donc de prendre des jeunes entre guillemets et de les former pour qu'ils apprennent ce que c'est et surtout qu'ils apprennent en fait les techniques, les méthodes spéciales etc. qui pourront appliquer dans le futur et alors ça c'est à titre personnel je pousse énormément pour qu'il y ait la parité et alors que ce soit dans le sport ou dans le monde des télécoms pour l'instant la place des femmes n'est pas du tout ce qu'elle devrait être et ça fait partie de mes missions personnelles tout à fait de faire en sorte que on se retrouve le plus près possible des 50% d'hommes et 50% de femmes au moment des JO alors je ne sais pas si on y arrivera mais en tout cas c'est un très très gros enjeu et au Kojo on voit qu'il y a déjà une forte proportion de femmes il y a un bon 50% et voilà et ça là-dessus on est très très aligné avec le comité d'organisation sur cet aspect là c'est à dire que les jeux évidemment il faut les réussir c'est important et c'est pour ça qu'on est là mais il faut aussi penser à la suite et tout ce qu'on peut faire pour que la suite se passe le mieux possible legacy c'est extrêmement important et toi d'ailleurs là-dessus est-ce que tu as bossé sur l'Euro 2016 tu as aussi mentionné la coupe du monde 2019 donc la France c'est quand même une terre qui accueille plutôt pas mal même si les JO ça remonte à 100 ans qui accueille pas mal de grands événements sportifs est-ce que tu te rends compte de l'impact de ce qu'a eu par exemple ces grands événements au cours des dernières années qui permettent d'avoir des gens qui ont soit été volontaires à un moment et qui du coup se sont dirigés vers une carrière là-dedans ou qui ont vraiment appris lors de ces deux grands événements ou pas plus que ça alors en fait il y a deux choses qui sont extrêmement importantes pour les événements enfin deux choses deux façons de voir les choses il y a des gens qui participent aux événements et qui détestent ça qui trouvent ça épouvantable parce que ça change tout le temps c'est n'importe quoi c'est dans l'insécurité permanente il faut toujours avoir un plan B un plan C un plan Z un stress énorme une grosse pression il y a une partie des gens qui n'apprécient pas du tout bon et voilà c'est comme ça et d'autres qui comme des poissons dans l'eau côté famille pour qu'ils aient l'expérience de leur vie et une fois qu'ils ont commencé ils ne peuvent plus ils ne peuvent plus s'arrêter donc et enfin pour ma part je suis un peu comme ça et puis ce que j'espère surtout en tout cas j'essaye de faire passer auprès des gens qui commencent à travailler sur la partie JO en particulier c'est vraiment que ça devienne l'événement de leur vie et que voilà que ce soit vraiment extraordinairement marquant c'est quand même quand on a un ou deux milliards de gens qui regardent ce qu'on est en train de faire en live c'est pas rien et il y a une pression c'est sûr il y a une pression mais surtout un bonheur et une fierté incroyable de l'avoir fait et ça c'est le livrer ouais ok malheureusement j'ai plus beaucoup de temps et c'est toujours dommage j'aimerais juste terminer un peu sur de la prospective un peu enfin discuter avec toi parce que bon quand j'étais à l'UFA Innovation Hub et qu'on travaillait ensemble c'était toujours hyper intéressant mais comment tu vois un peu l'évolution justement enfin à chaque fois on parle du front-end on en parlait enfin on en a discuté un peu mais comment tu vois ces capacités sur ce côté tuyauterie back-end qu'est-ce que ça va permettre ou comment tu vois une certaine évolution sur ces technologies-là ou sur ces techniques ou sur le réseau qui permettront en fait d'arriver à autre chose ou qui permettront de fournir une autre valeur une autre création de valeur en général tu sais on se met beaucoup sur les widgets sur le côté live et tout mais il faut que t'aies le back-end il faut que t'aies l'infra derrière qui tourne et qui te permettent en fait donc qu'est-ce que tu vois toi qui peut arriver tu sais on parle tout le monde te parle des data on va être data-driven et tout ça comment tu vois toi les choses de ton monde et de ton côté beaucoup plus tech alors moi ce que je vois de plus de plus intéressant et ça rejoint ce dont on parlait tout à l'heure mais c'est qu'en fait on a les moyens de plus en plus d'avoir des caméras ou des capteurs qui permettent d'engranger entre guillemets des très grandes quantités de données donc c'est en particulier le fait d'utiliser des caméras fixes donc il n'y a pas de mouvement de caméra et donc ces flux de data peuvent être envoyés directement dans des data centers et traités mis dans des bases de données pour ensuite pouvoir générer des images à partir de données et non pas fabriquer des images à partir d'autres images donc on a vraiment cette possibilité utiliser vraiment récupérer des grosses grosses quantités de data les traiter et générer des contenus et donc pouvoir générer des contenus à la demande vraiment alors est-ce qu'on pourra aller vers l'utilisateur individuel je ne sais pas encore mais en tout cas on pourra se diriger vers ça et donc offrir en fait vraiment le choix et puis il ne faut pas oublier que ces données et ces contenus qu'on va générer il y a aussi un feedback ça marche dans les deux sens en fait et donc les consommateurs de contenus quand ils consomment des contenus on sait ce qu'ils consomment ils envoient des datas pour dire j'ai consommé tel contenu à tel moment et ça nous permettra de nourrir de nourrir en fait des IA ou un certain nombre de systèmes de gens qui permettront de mieux répondre à la demande de fournir plus ou des contenus plus adaptés etc donc ça c'est pour moi vraiment je parlais tout à l'heure d'amélioration d'avoir des contenus plus personnalisés pour offrir plus de choix et là c'est vraiment le moyen ultime aujourd'hui pour offrir le choix le plus pertinent à chaque utilisateur et ça c'est le plus personnalisé possible d'individualisé ok bah c'est cool j'adore très belle façon de conclure donc merci beaucoup je pense que je te réinviterai je vais pas attendre 2023 ni 2024 mais non j'aimerais qu'on prenne peut-être plus de temps la prochaine fois pour justement aussi expliquer à nos auditeurs tout ce qu'il y a derrière un grand événement si ça vous intéresse n'hésitez pas non plus à nous écrire pour le dire mais en tout cas c'est le scope en général et l'échelle on a du mal à s'en rendre compte mais du coup c'est intéressant aussi d'avoir cette vision plus back-end donc merci à toi et puis merci beaucoup j'espère à très bientôt sur un prochain épisode du Corner à très bientôt merci le Corner